Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Encore une petite semaine de vacances pour les élèves vendéens et ceux de la zone B, la dernière encore en congé. La fréquentation touristique a été plutôt timide début février, mais ces derniers jours, avec le soleil, l'affluence est plus importante. Alors, est-ce suffisant pour rassurer les professionnels du tourisme ? Quel bilan dresse-t-il après des vacances de Noël très mitigées ? Nous sommes retournés voir deux géants d'hôtels que nous avions rencontrés en décembre dernier. Reportage Alexia Janais. Cette année, c'est sur le littoral que les touristes passent leurs vacances d'hiver. Depuis la semaine dernière, les réservations dans cet hôtel s'enchaînent. L'établissement compte même plus de clients que l'année précédente au même moment, alors que sa capacité d'accueil a été réduite de 40%. Victime de son succès, l'hôtel a même dû refuser des clients ces derniers jours. La demande a été assez forte la semaine dernière. Un peu trop forte d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de bloquer un nombre de chambres. C'est-à-dire qu'à peu près au bon deux tiers, on a préféré arrêter pour le confort des gens. Parce que pour nous, ce n'était pas gérable de remplir l'hôtel alors qu'on aurait pu. Dans un sens, c'est un peu dommage parce que quand on sait qu'on peut faire plus de chiffre d'affaires pour une période qui est très porteuse. De nombreuses réservations qui se font pour beaucoup à la toute dernière minute, parfois même juste quelques heures avant l'arrivée des clients, principalement originaires de la région. C'était vraiment de la dernière minute. Vraiment, c'est ce qui a été un peu le plus compliqué à gérer. Parce que pour prévoir la marchandise, pour leur donner à manger, il faut toujours s'y prendre quelques jours à l'avance. Comme c'est des séjours qui sont plutôt courts, les gens n'ont pas choisi de rester une semaine entière. C'est seulement deux jours, trois jours. Le constat est le même dans cet hôtel, situé quelques kilomètres plus loin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mercredi dernier, j'avais 18 chambres de prise sur 22 chambres, ce qui est bien en février. Mais trois jours avant, j'en avais cinq. C'est très, très fluctuant. La première semaine de vacances a été un succès pour l'établissement, mais le nombre de touristes commence à s'épuiser. Pour ce gérant, le plus compliqué reste la fermeture des restaurants. La prestation est assurée ici dans l'hôtel pour dormir, mais pour manger, ce n'est pas le cas, donc c'est compliqué. C'est compliqué, les gens sont obligés d'entre guillemets de pique-niquer, ils mangent dans les chambres. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant. On travaillera normalement le jour où les restaurants seront enfin ouverts. Il faut que sanitairement, ça puisse être le cas rapidement. Finalement, la Côte-Vendéenne a attiré plus de vacanciers que ces hôteliers ne l'auraient imaginé. Mais ils espèrent maintenant que la prochaine saison touristique se fera dans des conditions beaucoup plus souples. Au chapitre emploi, le chômage des jeunes a augmenté de 7,5% l'an dernier en Vendée. Les moins de 25 ans sont particulièrement touchés par le ralentissement économique. Alors pour inciter les entreprises à les recruter, il existe le dispositif emploi franc. Il a été renforcé par l'État. Il prévoit le versement d'une aide pouvant aller désormais jusqu'à 17 000 euros en cas d'embauche d'un jeune issu d'un quartier prioritaire. Si Stébois, constructeur de chalets à Beaulieu-sous-la-Roche, vient d'en bénéficier. Le gros coup de pouce d'un jeune à un emploi fait que pendant 3 ans, on va avoir 17 000 euros de subventions supplémentaires. Donc ça aide aussi sur des embauches quand on est une entreprise jeune, une entreprise nouvelle. On s'est dit qu'on le passe en CDI directement plutôt que faire un CDD. Et de se dire qu'on attend 6 mois, voir ce que ça donne, voir la tendance du marché et ainsi de suite. Là on se dit que le risque est beaucoup moins grand du fait qu'on a quand même une aide derrière. Dans le cadre du programme France Relance, très clairement les objectifs du gouvernement, c'est de ne pas laisser les jeunes au bord de la route pendant cette période de pandémie. Donc c'était vraiment de mettre à disposition l'ensemble des moyens possibles pour que ces jeunes arrivent à rentrer dans l'emploi. En bref, les électeurs de la commune de Puy-Raveau appelés à voter le mois prochain. Des élections partielles complémentaires sont organisées après la démission de 5 conseillers municipaux. Le premier tour du scrutin aura lieu le dimanche 11 avril. Un éventuel second tour pourrait avoir lieu la semaine suivante, le 18 avril. Parlons d'agriculture à présent. Pour évoquer le programme Ferme Bas Carbone, il vise à aider les agriculteurs à mieux connaître leur impact sur l'environnement et à améliorer leur performance. Près de 900 exploitations des pays de la Loire sont engagées dans cette démarche soutenue par la Chambre d'Agriculture, l'organisme Interbev et le Conseil Régional. En ligne de mire la prochaine politique agricole commune. Explication. Sur cette exploitation de 235 hectares, la famille Hermoué élève 180 vaches à laitante et 200 torillons destinées à être vendues pour leur viande. Une activité qui permet de nourrir 1700 personnes mais qui a aussi un impact sur l'environnement. Une voiture, on sait combien elle consomme de CO2. Notre exploitation, au global, on ne sait pas du tout combien elle représente. Pour le savoir, le GAC s'est lancé dans le dispositif Ferme Bas Carbone. Un diagnostic de l'exploitation a ainsi été établi. D'un côté, les impacts négatifs avec les effets de la rumination des animaux, la quantité d'eau utilisée pour produire leur alimentation ou le temps d'utilisation de tracteurs. De l'autre, les effets positifs des prairies, des haies, des mares qui captent le carbone. On stocke 275 tonnes de CO2 par an. Alors c'est quand même intéressant. Puis si on peut contribuer en stocker plus, on fera des choses pour essayer d'améliorer. Pour les aider, un plan d'action va ainsi être défini. Plusieurs points pourront être améliorés. C'est le cas de l'alimentation. Le fourrage, mais ça peut être aussi les céréales valorisées sur l'exploitation et aller dans certaines situations jusqu'à aussi l'autonomie protéique. Et donc on peut introduire de nouvelles cultures qui vont être plus riches en protéines. La luzerne, certaines légumineuses, pour aller fabriquer tout ça sans achat. Des agriculteurs qui peuvent aussi compenser leurs émissions en développant les prairies ou en plantant des haies pour piéger le CO2. Un élément que le conseil régional veut défendre auprès de Bruxelles pour la nouvelle politique agricole commune qui s'appliquera en 2023. Il faut une reconnaissance environnementale pour les prairies. Parce que pour nous c'est un élément vert, important. Donc en fait on est à discuter pour voir comment dans cette future politique agricole commune, on peut plus reconnaître la prairie ou les agriculteurs qui ont des prairies dans l'apport de subvention. En établissant le diagnostic environnemental de chaque exploitation, la profession veut aussi répondre aux critiques et présenter une image plus positive sur le lien entre agriculteurs et biodiversité. Un mot de pêche, plus de 6700 tonnes de poissons ont été débarquées l'an dernier au Sable d'Olonne, chiffre en baisse de 18%. Mais le port Sablaire reste l'un des plus importants de France pour accompagner son activité. Le quai d'allègement qui sert pour le transit de céréales et l'amarrage des gros bateaux de pêche vient d'être reconstruit. Déjà c'est vraiment très appréciable de récupérer l'exploitation complète du quai, sachant que pendant ces un an, un an et demi de travaux, l'exploitation était restreinte. Il fallait partager aussi avec la circulation des camions de la Cavac pour amener les céréales dans les silos à grains qui sont juste derrière nous. Et donc récupérer l'ensemble de la surface en exploitation c'est vraiment appréciable. Puis c'est vrai qu'il y a eu un travail de qualité qui a été fait. Donc c'est vraiment un outil qui redevient très performant par rapport à l'exploitation. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada